bien le bonjour on va commencer pour une petite vidéo en fait le tuto ce sera d'expliquer comment battre certains ennemis dans les raids assez spéciaux c'est à dire des adversaires qui donnent des collections extrêmes comme justement extreme malice qui est très difficile à gérer puisqu'on a des cinq gros boss on a également des boss du style fronté un adversaire assez puissant puis on a des boss où le chrono se joue contre nous et bien la vidéo d'aujourd'hui en fait va parler de l'adversaire qui joue sur le chrono contre nous parce que le principe en fait c'est de montrer qu'on est capable de gérer un adversaire qui joue sur la notion du temps la question est est ce qu'on aura assez de force pour gérer un tel adversaire la réponse est oui c'est possible mais il ya des contraintes par exemple au début on commence avec une minute 40 un tout comme ça il me semble ce serait difficile en fait de jouer pour une simple raison c'est qu'en fait vous avez besoin de récupérer de comme et le kick constant pour l'enchaîner les camémias le rayon de l'empereur toutes ces bêtises là donc pour pouvoir faire des telles pour des telles prouesses il faudra savoir qu'il faudrait s'équiper des certains stuff précis pas n'importe quel je parle précisément des stuff du style comment dire du style après si vous avez des bons cucubans mettez des cucubans plutôt mais si vous cherchez des stuff précis il faut jouer beaucoup sur le kikoa et sur la réserve de qui c'est prioritaire la vie c'est pas trop un problème parce que vous avez des bottes qui vous aident ou des alliés de quête qui feront le taf alors avant de rentrer dans la sphère je tiens à préciser que cette tenue n'a rien de particulier c'est juste mon cucuban qui fait de boulot donc c'est juste une telle personnelle parce que j'aime bien avoir l'air d'un homme d'affaires donc voilà ce que je propose la colère du dieu de destruction dans le but d'étruire l'endurance de son adversaire ça c'est assez rapide à passer le but qu'ils viennent en raison que ça consomme peut-être deux petites boires de qui mais vous savez qu'on vous affrontez des bosses un peu trop difficile pour vous placer un double qu'elle donne vous aidera chargement si bon je vous fais pas des sens pour bien gagner qui la pousse de combat je vous montre le kikoa c'est très très pratique c'est en horaire mais ça augmente efficacement vous croise ensuite mon super frappé des techniques extrêmement difficile à esquiver bon dans la première version de xenover c'est encore plus dur là ça a été là le champ d'action plus varié on va dire mais plus facile à esquiver également le rang de l'empereur il est là pour c'est pas mais l'ennemi démobiliser pour que les autres alliés sont là pour soutenir prenez par exemple vous même vous avez le rayon de l'empereur ou quelqu'un qui joue golden freezer ou golden freezer super méchant j'allais dire super vilain parce que je suis habitué en anglais et donc les autres apprennent de métal couleur par exemple ils vont spammer les petits rayons d'abord ou quelque chose comme ça c'est très pratique ça enchaîne très rapidement et en plus ça consomme pas énormément de qui sauf le rayon de l'empereur potentiel éveillé pourquoi parce que ça augmente toutes les stacks de manière significative alors que j'aurais pu mettre super végéta mais je le mets pas parce que super végéta a du mal à récupérer du ki et c'est à peu près les mêmes dégâts qui le potentiel éveillé l'excédération armée je vous fais pas un dessin c'est une bonne évasion dans le but de pouvoir éviter des techniques farfelues causées par les boss quand je les farfelues c'est parce qu'elle peut avoir des aspects difficiles comme des énormes boules qui tombent sur vous ou des ou des différents rayons qui ressemblent à des espèces de coups pouvant qui les attaques c'est énorme ça fait énorme tout cas donc vous voyez comme je vous dis une statistique c'est à peu près ceci alors le pv comme je vous ai dit ce n'est pas extrêmement important mais surtout votre barre d'équivalent endurance doit être de manière doit être grande et de manière significative bon le kikoa parce que c'est souvent votre spécialité kikoa ou physique vous pouvez même jouer corps à corps mais ce sera beaucoup dure mon kikubong c'est ce kikubong là un mélange très difficile à obtenir les résultats sont pas les meilleurs mais cela c'est ce qui me convient à j'espère un jour trouver moins de défauts possibles avoir des plus belles stats et l'âme z que j'ai pris c'est l'âme z de broly en raison que ça donne des qualités débats de l'oeil mais par contre je suis pas sûr d'une signification est ce que ça réduit les dégâts par rapport à nous quand on subit ou est-ce que c'est nous qui subit un peu moins ça c'est un mystère en revanche je peux vous conseille une autre âme z si vous l'avez serait l'âme z le vieux kayoshi si jamais il faut offrir des bosses très difficiles vous avez besoin de réanimé prenez cette âme z là et l'âme z de super végétaux qui permet de au monde même vous transformez d'avoir le qui indéfinie pendant un cours laps de temps c'est parfait pour placer deux à trois super caméras ou final caméras ou même qui me banque quand même la façon qui est dévastateur mais qui n'a pas beaucoup de portée donc après je vous conseille pas d'autres spécialement à part le véritable caméras si vous préférez ce pas mais le bon vieux r2 carré pour ceux qui jouent sur ps4 et rt et x pour ceux qui jouent sur l'isbox après sur pc je connais pas les touches ça fait très très longtemps moi je joue avec une mètre d'xbox voilà je pense avoir montré à peu près tous les pré-réglages donc mon mobile à plus d'action c'est parti donc dans cette mission je la ferai en orlin en raison que je fais confiance aux boîtes disons que les bottes ils sont pas très très fort mais ils seront occupés notre ami donc les techniques je vous répète colère de dieuves pour briser la garde double kenzel parce que ça fait pas mal de dégâts cherche maximum pour recharger plus vite poste de combat pour les statistiques de kikoa super frappé électrique pour bien croiser son nomier rayon mortel dans l'empereur si vous voulez tout lâcher votre ki pour exposer la gueule accélération d'armée pour mieux vous évoiler et évêque du potentiel pour augmenter toutes les stats de manière significative et en plus ça recharge plus vite votre kit donc voilà l'impression maintenant ce sera de montrer ce de quoi on est capable avec ce petit set là j'espère que vous me soutiendrez parce que j'en aurais besoin j'ai toujours pas gagné ce niveau mais je le fais parce que j'ai envie de le montrer allez c'est parti beaucoup qui vont découdre ah il m'a ignoré totalement donc vous voyez maintenant on va placer la fameuse composition combat jeu elle ne consomme pas de ki vous voyez vous avez qu'une à peu près une à deux minutes pour pouvoir jouer c'est très très difficile vite 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 faut être expéditif avec lui je savais que j'allais pas le toucher tous les coups mais c'est déjà ça en fait je me demande si c'est le nombre de combos qui permet d'avoir le temps ou si c'est le nombre de les gars qui subit donc choper le et flinguer le vous voyez c'est un rythme très très difficile parfois on se demande si deux superfarts pénitriques font le taf la question est c'est possible mais si vous voulez vraiment tout lâcher vous voyez c'est déjà supprimé alors rien de l'empoir aaaah voilà le problème donc oui je confirme que superfrappé technique fait très très bien son taf le problème c'est on est allé à l'idée je ne vous explique pas à toi à chaque fois ah c'est dommage je l'ai foiré Voilà le problème J'arrive plus de démonu Oh non Voilà le problème C'est quand vous loupez Le mortel de l'empereur C'est foireux C'est très très riche Mais c'est à foire J'essaie de gagner du temps quand même Oh mais non Vixe-le Vite Faut que j'attrape Allalalalalalalalalala Choper deux Choper deux Choper deux Ah lalalala C'est toujours mieux parfois Les avis Mais parfois les bots font très bien leur tof Donc C'est quand même dommage J'ai l'impression qu'ils sont Pincés Bora à mon goût, car c'est possible d'être plus sauvage que ça, mais c'est pas top, c'est dommage parce que le but de ce combat c'est vraiment spam, du coup bah on va mettre de manière pas déloyale, mais de manière un peu indigne, donc je vais tout placer sur cette frappe électrique, espérons que je retouche, et bah voilà, je l'ai eu, vous l'avez vu quand vous voyez les scores par rapport à la contribution, sachez que les dégâts avec cette suite que je vous ai donné n'est pas le meilleur moyen de faire des dégâts, si vous voulez faire vraiment des dégâts pendant un maximum de points, ce serait plutôt la meilleure façon, ce serait d'utiliser des techniques comme le Supernova de couleur, et passer du Freezer, qui a une très longue animation, le Super Ginkidama, ou Ginkidama, ça dépend comment on condense, et il y en a d'autres comme le Super Kamehameha, qui sont pratiques, le Makakosapo, qui est ma technique fétuche, ne me demandez pas pourquoi, c'est parce que j'ai un petit faible pour cette technique, et en plus c'est expéditif, et j'aime ça, donc du coup je vais avoir l'épice spirituelle, pour donner à Monsieur Popo, et je vais pouvoir faire mon petit set spécial, ah, au passage, je vous donne mon petit dernier succès que je viens d'avoir, en livre, c'est plutôt sympa, voilà, j'espère que ça a plus ou moins donné une petite astuce à tous ceux qui vont essayer leur chance contre la dernière quête, qui n'est pas extrêmement dure en termes de puissance, mais plutôt en termes de temps, pour beaucoup de patience et de préserverance, alors pour cette quête, qui est la quête de Vegeta, je ne ferai pas de vidéo de suivre, parce qu'elle est simple, comme vous le voyez, il suffit juste de bourriner, vous avez tout votre temps, c'est pas infernal, par contre, je pense que je ferai peut-être à l'avenir la vidéo sur l'extrême malice, alors oui, il y en a beaucoup de vidéos sur YouTube qui permettent de nous aider à résoudre le problème, mais le problème, c'est en fait, c'est pas tout le monde qui va comprendre l'astuce et le pourquoi, donc moi, j'expliquerai que faire et pourquoi gérer ce genre d'ennemi, parce que c'est un combat où j'ai 5 ennemis qui s'enchaîne, 5 ennemis précis, oui, ça va être Brouli, ensuite ça va être Licheron, ensuite ça va être Boumolpur, oui, je dis Boumolpur, parce que Boum en France, ça m'énerve, c'est la pélation américaine, donc voilà, ensuite après Boum, il y a, comment ça s'appelle, Godin Freezer qui arrive, alors le problème avec Godin Freezer, c'est que c'est un très bon sac à PV, dans notre cas lui, c'est de spammer les évasion et d'attaquer directement, et puis, le dernier qui est Janemba, il n'a rien de très très particulier, sauf à la fin, dès qu'il ne reste pas beaucoup de lui, il vous envoie dans une autre dimension et vous devez être débrouillé pour revenir sur l'enfer pour pouvoir le porter le coup de grâce, voilà, je vous conseille d'être resté attentif parce que je vais peut-être faire la vidéo dans le moment qui suit, pour expliquer comment battre cet ennemi, enfin ce groupe d'ennemis pardon, et surtout, soyez prêt car vous aurez vraiment besoin de beaucoup de patience et beaucoup de préserverance, voilà, bon sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo, hein, et monsieur, monsieur BC Smithman vous remercie également d'avoir assisté, d'avoir donné votre énergie, d'avoir, au moins, d'avoir accordé la possibilité de gagner le combat du juste avant, et il vous salue comme il se doit, donc, je préfère vous dire au revoir dans la plus grande politesse, et je vous dis à une prochaine pour les vidéos, allez, tchuss !